Générique 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 Maître Barthélémy qui représide désormais le Conseil constitutionnel du Burkina. L'ancien président de la CENI a prêté serment aujourd'hui sous le regard du président de la transition. Le nouveau président du Conseil constitutionnel promet exécuter sa nouvelle mission en toute sagesse. C'est parti pour les 72 heures des assises nationales sur la dématérialisation des procédures administratives au Burkina. Initiative du gouvernement, ces assises nationales permettront de poser les bases d'une modernisation de l'administration en Burkina Bay. Le capitaine Ibrahim Traoré était également pour la cérémonie d'ouverture. Cannes U17 en Algérie La compétition se déroulera du 29 avril au 19 mars prochain au 19 mai prochain. L'entraîneur des étalons cadets a dévoilé la liste des joueurs qui prendront part à la Coupe d'Afrique de leur catégorie en 2023. Après un filtrage, Brahma Traoré a retenu 25 joueurs pour la compétition. Le désport nous en parle au cours de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans notre 20h. Maître Barthélémy Kéry est désormais le président du Conseil constitutionnel du Burkina. Nommé le 24 février dernier, il a prêté serment au cours d'une audience solennelle présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Maître Barthélémy Kéry remplace ainsi Kasoum Kambou, décédé le 19 février 2022. Le nouveau président du Conseil constitutionnel promet exécuter sa nouvelle mission en toute sagesse, son installation en images dans ce premier élément. Maître Barthélémy Kéry investit président du Conseil constitutionnel par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. En prenant la tête de cette institution, Maître Barthélémy Kéry a juré de bien et fidèlement remplir ses missions d'exercer la fonction en toute impartialité dans le respect de la constitution, connaissant l'ampleur de la tâche à lui confier et face au gouvernement, au président d'institutions nationales et internationales, le nouveau garant de la constitution a promis qu'il exécutera sa nouvelle mission en toute sagesse. En me renvoyant à l'exercice mes fonctions, vous engagez le Conseil constitutionnel sous mon leadership à garantir la constitutionnalité des lois, la conformité des traités et accords internationaux avec la constitution, à veiller à la régularité des consultations nationales, au bon fonctionnement des institutions et à protéger les droits fondamentaux des citoyens. La représentation nationale, sous votre haute direction, monsieur le président de l'Assemblée législative de transition, déploie toutes ses énergies pour traduire en cette expression les projets reçus du gouvernement ou les propositions qu'elle initie pour engager les réformes multiformes en vue de renforcer la démocratie et la culture démocratique afin de consolider ainsi l'état de droit. Une fois investi, Maître Barthélémy Kéry invite les institutions judiciaires à jouer pleinement le rôle qui est le leur, en particulier dans cette étape de la vie de la nation menacée par une crise sécuritaire. C'est pour moi un engagement responsable d'accepter la mission de contrôle assortie de son devoir d'ingratitude lorsque la défense des principes constitutionnels l'impose, lorsque les droits du citoyen garantis par la constitution se trouvent menacés. Il me plaira de partager ce challenge avec mes collègues, les hommes et femmes d'ici et d'ailleurs, les bonnes volontés ainsi que les autres institutions étatiques qui, sans avoir l'exclusive mission dédiée à la protection de la constitution et des lois, n'en sont pas moins gardiennes des droits et libertés, normes et valeurs que nous partageons tous. A l'adresse de ses collègues membres de cette institution, l'ancien bâtonnier et ancien président de la commission électorale nationale indépendante a invité à des concertations pour une meilleure prise en compte des intérêts communs. Nos décisions nous rendent de sens que lorsqu'elles contribuent à la paix sociale, nous devrons continuer à incarner les valeurs de sagesse, les valeurs d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité qui gouvernent la fonction du juge constitutionnel. Nous devrons faire de la règle de droit et des termes du serment que nous avons tous prêté notre boussole. Oui, mesdames et messieurs, je le pense, ce sera déjà l'une des voies de renforcement de notre légitimité. Il faut prendre en compte les droits des citoyens, l'expression de tous les citoyens, y compris ceux qui sont chassés de leur terroir, privés tout simplement du droit à la vie ou du minimum du droit à la santé, à l'éducation et qui sont sauvagement malmenés par les affres de terrorisme. Maître Barthélémy Kéré a été nommé à la tête de l'institution garante du respect de la constitution le 24 février 2023 par décret présidentiel. Il remplace ainsi à la tête de cette haute juridiction chargée de garantir le bon fonctionnement des institutions nationales, Kassoun Kambou décédé le 19 février 2022. Avant de se rendre à l'investitude, Maître Barthélémy Kéré, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé la cérémonie d'ouverture des 72 heures des Assises nationales sur la dématérialisation des procédures d'administrative au Burkina Faso. Pendant trois jours, il s'agira de mener des réflexions pour trouver des mécanismes pour accélérer une administration plus efficace. Les précisions sont signées. L'administration publique Burkina Faso connaît un faible taux de dématérialisation des actes administratifs et de proposition des services en ligne. Sur 492 procédures à dématérialiser au plus tard en 2020, 106 ont effectivement été dématérialisées jusqu'au mois de février 2023, soit un pourcentage de 21,5%. Quelles peuvent être les raisons de ce faible pourcentage ? Jusqu'en 2022, on avait presque la moitié des DSI qui étaient réduites à des singletons, c'est-à-dire que c'est le directeur seul, il n'a aucun agent derrière lui. Donc il doit gérer les tâches administratives et en même temps gérer le travail technique de réalisation des logiciels, d'entretien des réseaux, d'assistance aux utilisateurs, etc. Donc c'est le premier problème, la ressource humaine. Alors le deuxième problème, on peut dire qu'il est un peu d'ordre métier. Ces assises nationales se veulent une réflexion collective de parties prenantes sur les enjeux de la dématérialisation au Burkina Faso. Au sortir des travaux de 72 heures, les participants vont proposer une feuille de route. Les assises vont vraiment plancher sur ces questions et comme cela a été dit tout à l'heure, au sortir de ces assises, il y aura une feuille de route. Donc certainement qu'à la clôture, on pourra revenir, en tout cas avec beaucoup plus de précision sur cela, après les discussions avec toutes les parties prenantes. Et là, on pourra dire voilà l'agenda, voilà le nouveau calendrier pour réaliser ce qui reste. Transition politique, transition digitale, remettre la dématérialisation des procédures administratives au cœur de la réforme de l'État au profit des citoyens burkinabés. C'est sur ce thème que se tiennent ces assises nationales sur la dématérialisation. Une rencontre qui a été présidée par le président de la transition. Nous serons maintenant à l'Assemblée législative de transition où les députés se sont réunis en séance plénière pour prendre connaissance du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Le plan d'action pour la stabilisation et le développement est l'instrument d'opérationnalisation des actions prioritaires de la transition en cours au Burkina. Il s'agit de la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire, de la refondation de l'État et de la réconciliation nationale. C'est la ministre déléguée chargée du budget qui a présenté le document aux députés. Selon Fatoumata Bakotraoré, les actions prioritaires vont coûter plus de 7000 milliards de francs. C'est face à le plan d'action pour la stabilisation et le développement. Un plan qui tire sa source de la charte de transition et constitue la priorité du gouvernement. Prévu sur la période 2023-2025, le plan est basé sur quatre piliers dont les principaux sont la reconquête de l'intégrité du territoire et la gestion de la crise humanitaire, explique la ministre Fatoumata Bakot. Le plan d'action prévoit de renforcer les effectifs, de doter les forces de défense et de sécurité des moyens logistiques et matériels, de construire de nouvelles infrastructures de sécurité, de renforcer les outils de renseignement et de procéder à une réorganisation du dispositif sécuritaire de notre pays. Les actions contenues dans le pilier de prévoir d'assurer la poursuite de l'éducation en situation d'urgence, d'assurer la prise en charge sur cause sociale des victimes et personnes affectées par le terrorisme, d'améliorer le cadre de vie des personnes déplacées internes et des personnes affectées par le terrorisme. L'autre pilier du plan d'action pour la stabilisation et le développement est la réfondation de la nation et la bonne gouvernance. Sur ce chantier, des actions sont déjà en cours, selon la ministre déléguée chargée du budget. La modernisation de l'administration avec la poursuite des processus de dématérialisation, la bonne gestion du patrimoine de l'État, la neutralité de l'administration à travers l'élaboration d'un projet de loi et la réforme du dispositif de financement de la décentralisation. Au niveau de la justice, le plan ambitionne de renforcer l'indépendance de la justice, d'améliorer son accès aux populations. Le plan prévoit l'élaboration d'une loi portant l'orientation de la politique extérieure pour encadrer les futurs accords de partenariat avec les autres pays et entités tierces. A cela s'ajoutent des actions de développement et de désenclavement de certaines localités. L'objectif étant de lutter contre la pauvreté et poursuivre les chantiers de développement déjà engagés. La réalisation et l'entretien courant et périodique des routes, voiries et pistes, la poursuite de la construction et le bitimage des routes et voiries pour un linéaire de 1500 kilomètres, la réalisation de 4000 kilomètres de routes, de nouvelles pistes rurales, la poursuite de la construction de l'aéroport de Don Saint, la poursuite des activités relatives à la construction de la liaison ferroviaire Burkina-Ghana. La mise en œuvre de projets d'ouvrage d'adduction d'eau, de retenue d'eau et d'assainissement, dont 611 adduction d'eau potable simplifiée, 345 points d'eau modèles et 10 nouveaux barrages. Le plan d'action pour la stabilisation et le développement requiert un budget de plus de 7000 milliards de francs CFA et sera financé à 40,3% par les ressources propres du pays. Pour y parvenir, le gouvernement compte intensifier des actions pour le civisme fiscal et lutter efficacement contre la corruption. Les travaux d'information et de cadrage pour le recrutement de 15 000 agents de la santé à base communautaire ont également été lancés ce 11 avril. Travaux lancés par Dr Robert Kargougou, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique du Burkina. Un atelier a été organisé à cet effet pour outiller les acteurs sur le processus et l'importance de ce recrutement. Il sera au total 15 000 agents de santé à base communautaire à être recrutés par le ministère de la Santé. Cet atelier se tient en prelue de l'opérationnalisation du recrutement de ces agents de santé à base communautaire. L'atelier se veut donc un lieu d'information et de cadrage pour les acteurs chargés du recrutement. Le ministre de la Santé rappelle que le taux de mortalité infantile au Burkina Faso de met une préoccupation. Il estime que l'implantation de ces agents de santé à base communautaire permettra d'apporter un soulagement aux populations en matière de prise en charge sanitaire. Les décès des enfants et des femmes de suite de grossesses ou d'accouchements demeurent parmi les plus importants. En effet, en 2019, environ 56 enfants sur 1000 naissances meurent avant de fêter leur premier anniversaire. Face à tous ces défis, il est important pour nous d'explorer d'autres initiatives et surtout en mettant l'individu, la famille et la communauté au centre des actions qui concourent à l'amélioration de leur propre état de santé. L'effort de ces agents de santé à base communautaire dans les zones éloignées des services de santé n'est plus à démontrer selon Jean-Claude Robert Cargougou. Cette mise en oeuvre de la politique de recrutement de ces agents de santé à base communautaire nécessite une forte implication des communautés et des partenaires techniques et financiers, explique le ministre de la Santé. La contribution des ASBC dans la réalisation des acquis en matière d'accès aux soins de santé est importante, surtout dans les localités situées au-delà de 5 km d'une formation sanitaire de premier échelon. En zone rurale, les services de santé à base communautaire ont permis d'importants progrès en matière de santé et de nutrition. Cependant, dans les grandes concentrations urbaines et périurbaines de Ouagadougou et de Boubaud-du-Lassau, la satisfaction des besoins en matière d'accès à des services de santé, de nutrition et d'hygiène publique de qualité reste une préoccupation majeure. En rappel, c'est en 2016 que la santé communautaire a été institutionnalisée par décision gouvernementale et avait permis le recrutement, dans un premier temps, de 17 666 agents de santé à base communautaire. Les 15 000 agents de santé à base communautaire qui vont être recrutés seront repartis dans les villes de Boubaud-du-Lassau, Ouagadougou et dans les zones habitantes. Les personnes déplacées internes. Dans une note publiée le 8 avril dernier, le syndicat des pharmaciens a appelé à l'arrêt immédiat et jusqu'à nouvel ordre de la vente des médicaments génériques et consommables médicaux de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques dans les officines. La Ligue des consommateurs du Burkina Faso que notre reporter Sanata Seri a rencontré ce matin déplore cette situation. Son secrétaire général dit avoir essayé de saisir le syndicat sur la question en vain. Ousseini Wedraoua invite donc l'autorité à prendre ses responsabilités pour ne pas pousser les populations vers les médicaments de rue. Suivons ensemble. Le bras des faits se poursuit entre le syndicat des pharmaciens et les autorités sanitaires et ce sont les populations qui pourraient subir les conséquences. Dans un communiqué en date du 8 avril 2023, le syndicat des pharmaciens appelle à l'arrêt immédiat et jusqu'à nouvel ordre de la vente des médicaments génériques et consommables médicaux de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, CAMEG. Une décision que la Ligue des consommateurs trouve démesurée et abusive. Pour Ousseini Wedraoua, c'est aux populations que profitent les médicaments de la CAMEG. C'est trop loin. C'est aller trop loin. Et aller trop loin pourquoi ? A la limite même là, ces médicaments essentiellement génériques là profitent énormément aux populations. Et dans ces conditions, c'est à la limite nous terroriser nous les populations. Et quand on nous terrorise dans ces situations-là, ça semble être du terrorisme avec des armes médicales. Cette décision fait suite selon le communiqué à une augmentation du prix des médicaments génériques observés au niveau de la CAMEG. Pour les syndicats, il s'agit d'une répression de l'autorité suite au réajustement de la marge sur les spécialités dans les officines. Une hausse engagée de façon unilatérale par les grossistes à travers l'augmentation de leur marge de bénéfice de 1,32 à 1,48, soit un taux d'augmentation de 16% sur les produits pharmaceutiques selon Ousseini Ouidraogo. Est-ce qu'un syndicat peut-il ordonner de ne plus mettre à la disposition des médicaments aux malades pour le symbole fait que l'État exige le respect des prix ? Nous sommes bien entendu dans un État de droit. Et l'État, dans son contrôle légalien, est en mesure d'opérer toute forme de contrôle pour éviter les éventuelles dérives. De l'avis de la Ligue des consommateurs, cette augmentation du prix des produits pharmaceutiques est une façon d'encourager la population à l'automédication à travers les médicaments de rue. On ne relève pas de la compétence discrétionnaire du syndicat des pharmacies à opérer une hausse unilatérale des produits pharmaceutiques sur tout l'État du territoire national, même si ce soit des spécialités, semble-t-il. Pourtant, ce n'est pas le cas parce qu'on a des produits pour lesquels la TOCA, ce n'est pas totalement le cas. Nous avons mené des actions interpellatives, l'autorité de ne pas laisser cette pilule passer, parce que ce serait une porte ouverte vers la promotion des produits de rue, des médicaments de rue. Et deuxièmement, la promotion de la loi du plus fort dans un État de droit, alors que ce ne doit pas être le cas. La Ligue des consommateurs du Burkina dit avoir essayé de saisir le syndicat sur la question sans réponse favorable. Elle invite donc l'autorité à prendre ses responsabilités. Pour le secrétaire général de la Ligue des consommateurs, c'est l'occasion pour l'État de renforcer les capacités des dépôts pharmaceutiques et initier des dépôts pharmaceutiques témoins pour y remédier. Le gouvernement de la transition veut construire une raffinerie pour assurer la transformation locale de la production nationale d'or. Le gouvernement a également un projet de réviser le code minier pour améliorer la contribution du secteur orifère au développement du Burkina Faso. Ces projets sont salués par plus d'un, notamment par José Jonas Yen, le secrétaire exécutif de l'organisation pour le renforcement des capacités de développement. Il est convaincu que toutes ces réformes permettront au Burkina Faso de tirer davantage de profit dans ce secteur. Suivons ensemble son analyse dans ce reportail signé Alexis Mouinkouni-Belamnaba. Avec une production de 57,6 tonnes en 2022, le Burkina Faso est classé dans le top 5 des pays producteurs d'or en Afrique. Depuis le boom minier dans les années 2000, c'est seulement ces dernières années que le pays connaît une baisse de sa production. Malgré un long temps d'embellie, le pays ne dispose pas de raffinerie d'or. En janvier 2022, le gouvernement de la transition avait émis cette volonté de mettre en œuvre un projet de raffinerie. L'idée étant d'avoir un produit fini avant sa commercialisation. Quelle plus-value cette raffinerie pourrait apporter au Burkina ? Pour Jonas Yen, secrétaire exécutif de l'ORCAD, organisation pour le renforcement des capacités de développement, ce projet vient à point nommé. Pour ce dernier, il n'y a d'ailleurs pas que la question de l'or. Toutes les productions burkinabènes doivent être transformées. Ça suppose que la plus-value qu'on peut avoir, ça va générer de l'emploi, ça va générer des entrants pour le fonctionnement de l'usine. Donc ça veut dire que ça va créer toute une chaîne d'économie. Et cette chaîne d'économie va également générer de la consommation. Et de cette consommation, on va avoir une économie qui tourne beaucoup plus, donc qui va être florissante. Donc l'argent va rester plus à la maison. S'engager dans un tel projet d'intérêt national nécessite des moyens financiers conséquents. Le secrétaire exécutif de l'ORCAD se dit confiant en son aboutissement pour le bonheur de l'économie burkinabè. S'inscrivant dans la même dynamique, ce spécialiste du domaine pense à la réforme du code mini, ce qui permettra au Burkina façon de tirer davantage de profit dans ce secteur. On s'insiste d'abord à l'analyser, disposition par disposition, en tenant compte aussi des enjeux mondiaux actuellement, des enjeux internationaux, pour voir quelles sont les dispositions qui méritent soit des réajustements, des changements et pourquoi pas de nouvelles dispositions à y intégrer. Et si le code mini venait à être révisé effectivement, la question de raffinerie dont on parle, il y aura des dispositions à la matière, ce qui va permettre aux investisseurs internationaux dans le domaine de l'or de pouvoir, ne serait-ce que donner une partie de leur production à cette unité de raffinerie. Le gouvernement de la transition burkinabè avait réquisitionné le 15 février dernier 200 kg d'or produit par la filiale du groupe canadien Endeavor Mining pour nécessité publique. Pour Jonas Nier, si certaines dispositions avaient été prises dans le code mini de 2015, en permettant au pays de disposer de réserves d'or, cela lui aurait évité d'en arriver à cette réquisition. Cannes U17 en Algérie, la compétition se déroulera du 29 avril au 19 mai prochain. Le sélectionneur national des étalons U17 a dévoilé la liste des 25 joueurs qui y prendront part. Bien avant, cette liste définitive sur les 44 joueurs présentés pour le test IRM 19 sont recalés, dont 7 titulaires. Tout compte fait, l'encadrement technique promet une participation honorable à cette compétition, nous dit Yacinthe Sawadgo dans ce télément. 25 joueurs, dont 4 gardiens de but, 7 défenseurs, 9 milieux, 5 attaquants, ont été convoqués pour défendre les couleurs du Burkina à la Coupe d'Afrique des Nations U17 Algérie 2023. 12 ans après leur brillante participation avec à la clé le titre de champion d'Afrique, les étalons cadets n'ont plus participé à une phase finale depuis lors. L'encadrement technique conduit par Brahim Atraoré compte refaire cet exploit en Algérie. Le ministère et la fédération, ils ont tout mis en œuvre pour que nous puissions bien se préparer. Parce que déjà même accepter l'invitation pour le tournoi au Maroc, ça a coûté, en tout cas ça a beaucoup coûté. Mais le ministère et la fédération nous ont permis d'aller participer à ce tournoi. Et ça nous a beaucoup aidé, ça nous a permis de voir le niveau des enfants. Et voilà aujourd'hui encore qu'on se prépare pour aller en Algérie, pour aller jouer deux matchs à l'école contre l'Algérie. Vous savez que ces matchs internationaux, ça met déjà les enfants dans la compétition. À ce rendez-vous avec la presse sportive, Brahim Atraoré est revenu sur les 19 étalons récalés, dont cette titulaire par le test IRM. La fédération a fait beaucoup d'efforts, ils ont tout pris en charge, faire venir un médecin de la CAF. Et le médecin de la CAF est arrivé le 3 et il a fait l'IRM de ces 44 joueurs le 4 avril. Et c'est à l'issue de cette IRM de 44 joueurs que 19 ont été récalés. Et parmi les 25 qui étaient au Maroc, dans ce dernier regroupement, il y a 7 qui sont récalés parmi les 25. Mais les 7 font partie des 19 récalés. Pour le sélectionneur national des étalons cadets, jouer le dernier carré de cette compétition et remporter à nouveau le trophée sont des objectifs qu'ils se sont fixés. Notre premier objectif, c'est d'avoir le ticket pour aller au mondial. Et le deuxième objectif, c'est de ramener en tout cas la coupe au Burkina Faso pour une deuxième fois, du moment que ça fait presque 12-13 ans qu'on a pu jouer et remporter. Donc notre deuxième objectif, c'est de remporter cette coupe pour la deuxième fois pour le Burkina Faso, pour le peuple burkinabé. Les étalons cadets quittent Ouagadougou ce mercredi pour Alger, où un match amical les attend le 15 avril contre le pays organisateur, toujours dans le cadre des préparatifs. Notons que les étalons sont logés dans la poule C en compagnie du Mali, du Cameroun et les Soudans du Sud pour les phases de poule. La compétition débute le 29 avril prochain et le Burkina Faso rentre en compétition le 1er mai contre le Mali. L'actualité hors de chez nous, c'est la visite du secrétaire général de l'ONU en Somalie ce 11 avril. Une visite qui intervient alors que le pays est confronté à une crise humanitaire due à la grave sécheresse qui a laissé plus de 8 millions de personnes dans la famine. Antonio Guterres appelle donc à la mobilisation internationale massive en faveur de la Somalie. Regardez. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a sonné l'alarme et a appelé un soutien international massif pour aider la Somalie. Monsieur Guterres s'est exprimé mardi à l'occasion de sa visite de solidarité à Mogadiscio, la capitale. Le pays qui est menacé par une sécheresse historique et potentiellement très meurtrière et fragilisé par une insurrection islamiste est en plein mois de ramadan. Je suis également ici pour tirer la sonnette d'alarme sur le besoin d'un soutien international massif, un soutien en raison des difficultés humanitaires auxquelles le pays est confronté, un soutien humanitaire massif lié au renforcement des capacités sécuritaires en Somalie et un soutien humanitaire massif pour la stabilisation et le développement du pays. Selon une étude publiée en mars par le ministère somalien de la Santé, l'Organisation mondiale de la Santé et l'agence onusienne UNICEF, entre 18 000 et 35 000 personnes pourraient mourir des conséquences de la sécheresse en Somalie au cours des six premiers mois de cette année. On s'arrête ici pour ce 20h. Bonne suite de programmes sur la télévision interactive. On se dit à demain. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada